habituellement dans sur cette chaîne youtube et je parle pas de politique je parle pas d'événements dans la société je parle uniquement que de sport et que de football mais ce sujet là il faut en parler pour ceux qui ont suivi les élections législatives pour ceux qui ont suivi les élections en france pas les élections présidentielles mais les élections que le président emmanuel macron a mis en place après avoir décidé de dissoudre l'assemblée nationale il a décidé de se séparer de son gouvernement actuel qui est donc un gouvernement démissionnaire pour passer à un autre gouvernement et un autre premier ministre encore une fois même pas huit mois depuis la nouvelle la nomination du dernier gouvernement il a décidé de mettre en place des élections législatives pour que nous français et la main sur l'avenir du pays et la main sur les choses importantes et ont l'occasion d'élire par nous même un premier ministre et un prochain gouvernement mais monsieur macron a décidé de dire vous avez voté ok vous avez juste fait acte de présence parce que je m'en fous de votre vote c'est exactement ce qu'a fait emmanuel macron je ne suis pas d'accord avec le résultat du deuxième tour des législatives d'accord avec le résultat du premier mais pas d'accord avec les résultats du deuxième avec le passage et la victoire du nouveau populaire et si la logique serait respectée de que lucy castez soit mis en tant que première ministre j'étais très en colère après le résultat du deuxième tour des législatives et du passage et de la victoire d'une offre populaire je suis à moitié content que monsieur macron n'ait pas suivi le résultat mais en tant que français je ne suis pas d'accord pourquoi parce que s'il nous fait faire des élections s'il nous fait voter c'est que pour ils prennent en compte le résultat et qu'ils l'appliquent mais pas tous les français mais la moitié des français ont voté le nouveau fonds populaire donc la logique des choses serait que macron accepte de nommer lucy castez avec un gouvernement du nouveau fonds populaire si on suit la logique des élections et la logique de ce que le gouvernement aurait dû faire mais il a décidé de prendre en compte le résultat d'en prendre connaissance mais ne pas l'appliquer et de se faire au bout de trois pendant trois mois pendant plus de 50 jours ses propres consultations avec ses propres représentants face à des représentants que lui-même choisit de différents groupes politiques et de dire non à certaines personnes qui est venue se présenter pour être le nouveau premier ou première ministre et à la fin c'est lui qui prend la décision ça normalement ça n'aurait jamais dû se passer comme ça en tant qu'être humain je suis content que le nouveau fonds populaire n'est pas à la tête du pays qu'il n'y ait pas une première ministre du nouveau fonds populaire à la tête de matignon et qu'on n'est pas un gouvernement du nouveau fonds populaire c'est pour ça que ceux qui ont voté le nouveau fonds populaire vous pouvez choisir n'importe quelle opinion politique parti politique chacun est libre de son choix mais je ne comprends pas votre choix pourquoi n'avoir pas choisi le rassemblement national qui pour moi était mieux représentatif de la france il pouvait mieux représenter la nation et la france mais bon chacun sa partie qu'il souhaite chacun son opinion mais le président a encore dit merde aux français parce que quand une élection se finalise le résultat doit être appliqué dernière élection macron est passé macron est président il dissout l'assemblée il prévoit des élections législatives et le résultat donnera lieu à un premier ou une première ministre plus un gouvernement d'un parti vainqueur le nouveau fonds populaire à gagner la logique des choses c'est qu'il aurait dû passer avec le si castez sans un premier ministre mais ça le président a dit merde aux français a refusé le résultat pour élire par lui-même par sa propre décision et en prenant pas en compte le résultat des français michel barnier donc en tant qu'être humain je suis content que michel barnier soit premier ministre après sa prise de parole je trouve que c'est un bon premier ministre comme l'a été Gabriel Attal mais je pense qu'il nous a encore mis à travers qui est bien à l'envers et qui nous a encore dit merde en élisant son propre choix et son propre premier ministre et en tant comme en tant qu'être humain je suis content que le nouveau franc populaire soit pas je suis en colère qu'il soit passé aux élections mais je suis content que macron ait décidé de leur dire merde et de ne pas les nommer à la tête du pays mais la question je me pose pourquoi avoir organisé des élections pour juste prendre connaissance du résultat et de ne pas appliquer ce que veulent les français ou en tout cas la moitié des français parce que l'autre moitié les 11 millions ont voté le rassemblement national donc je suis content que le nouveau faux populaire malgré leur victoire ne soit pas passé je suis en colère qu'ils aient gagné les élections je suis content que macron ne les ait pas choisi et choisit quelqu'un d'autre mais si c'est ça s'il voulait fonctionner comme ça pourquoi avoir organisé des élections et c'est ce qui m'a dit on on on